et bonjour tout le monde c'est rexproject aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la meuf française de transport fiverr 2 avec donc le trajet nîmes valence grenoble et grenoble chambéry garde chambéry que j'ai déjà préparé j'ai un peu allongé le cas d'ailleurs et nîmes que j'ai préparé aussi comme vous pouvez le voir ça a quelque peu changé sera juste cette voie là et j'ai réussi à faire ça de façon assez propre je suis quand même assez content tiens le lyon marseille 50% de capacité il transporte pas des masses bien trêve de blabla on a donc deux gares à poser celle de grenoble et de valence valence n'a besoin que de ce que je lui mets des voies pour d'autres trains valence est ce que j'ai mis sur une liste alors on dirait pas lyon valence valence n'est ce que j'ai mis ce que j'ai mis ce que j'ai mis ce que j'ai mis et rajoutes ou annonce en fiche c'est ce sera ni là je me traite du coup parce que valence pour être intéressante on va faire comme comme j'avais prévu alors donc j'ai besoin d'une gare comme ceci il faut quatre rails ça c'est très bien quatre rails il faut juste que je pense que je vais devoir aller vers grenoble aller par là et en avoir un qui part vers ni son nom de nous et c'est vrai qu'on regrette de ne pas avoir une gare en eu vous voyez ce que je veux dire la part en eu une gare courbe et en plus ce terrain est pas super plat donc la gare de grenoble on va la mettre un peu excentrée on va la mettre ici et donc il me faut la gare de grande de valence roh la vache excusez moi je vais être en pause juste pour travailler proprement mais grenoble par contre il me faut que deux il me faut que deux voies et pour le coup je peux la mettre ici de façon propre nette et sans bavure il faut que deux voies je suis sûr il faut 3 oh nique douille ça va la troisième je peux la rajouter d'ailleurs on sauvegarde par un kit de conscience toujours parce qu'en fait il y a cinq minutes quand j'ai quand j'ai commencé à travailler sur les gares ça a planté ça a pas loupé mais oui il a planté le jeu mais oui c'est des emmerdeurs on va changer les routes direct ça c'est bon ça aussi le truc c'est que ça viendra valence grenoble il n'arrivera pas au dessus d'accord ça on est ok vous figurez je me rapproche parce que j'ai l'impression que parfois ça joue aussi avec ce qui est affiché donc là alors juste au cas où comme ça on pourra rallonger les caisses si besoin et là on est bon il y a donc plus que chambéry bien on remet en plaie parce que là on va pouvoir travailler tranquillement qu'est-ce qu'on va prendre comme type de rails entre chambéry et grenoble alors je pense que maintenant quasiment tous les rails je vais les mettre à 140 alors non pas d'électrification encore par contre du droit ça oui en fait ici ça va être bien parce qu'il va suivre complètement la courbe ici je peux faire sauter ça on va mettre en pause parce qu'ici par contre il va falloir que je fasse ça on va mettre en pause parce qu'ici par contre il va falloir que je fasse ça voilà c'est ce qu'il faut le terrain au plus plat Voilà, on va prendre une voie comme ceci. En fait, il y a quand même un petit changement avec le niveau, mais ça va, c'est pas trop fort. C'est pour ça que je ne le formalise pas trop. Oh ! Type pont de pierre 240. Je vais garder un design. Alors là, j'ai besoin que d'une comme ceci. Voilà. Et ici, je pars comme ça. Voilà, ça c'est bon. Ce qui doit juste changer, c'est qu'il me faut ceci. Voilà. Là, on est bon. Pour l'instant, il ira sur celui de gauche. Autosave qui va m'éviter bien des soucis. Pour l'instant. Je l'allonge ici, juste pour l'instant. On va mettre ça comme ça. Et c'est ici que ça va se jouer. Voilà. Voilà, on est bon. Alors, je l'ai mis aussi à 140. On verra bien. Alors du coup, il faut aller jusque Valence. Est-ce que j'ai besoin de faire un tunnel ? Je ne sais pas. Donc, on va aller voir ça. J'ai relié Nîmes Valence. Pour le coup. Nîmes. On va mettre un pont qui fait un silencien quand même. Il va falloir que je traverse la lune. Pardon. Je vais devoir traverser la ville. Donc, il y a Lyon qui passera à Valence. Donc là, il faut d'abord que je prépare ceci. Préparer les voies. Toujours. Voilà. Vas-y, quelques quartiers. Alors là, le tout, c'est de réfléchir. Parce qu'on aura le Lyon. Nice. Donc, le mieux, c'est de prendre l'externe. Et donc, le Nîmes. Grenoble. Ça prendrait sur l'intérieur. Et donc, il doit faire ça. Ça se fait. Ça se fait. C'est bon. Voilà. Et là, on est bon. Et là, on est bon. On est bon. On a un peu. Admettons quand même de garder encore un peu de niveau. donc Grenoble sachant qu'il y a ceci qui passe ici on va donc devoir utiliser un saut de mouton sauf si il faut voir avec celle ci il faut un saut de mouton c'est obligé un saut de mouton ici là on est ok donc NIM il faut juste que je rajoute ça ici les vitesses on s'en occupera une autre fois on a la ville ici à gérer on va s'en occuper en priorité d'abord la ville alors si je mets ça n'a pas l'air trop mauvais on va s'en occuper on va s'en occuper on va s'en occuper bien c'est pas parfait mais c'est déjà mieux ce qui fait donc que Valence alors il faut déjà que je prépare aussi Vernice et Vernice je sais pas où je vais aller j'allais prendre on va pas se gêner voilà ça on va refaire la route pas de souci il n'y a même pas besoin parfait 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 je verrai bien donc là on est bon on va faire ça alors valence si je mettais des abribus un peu différentes pour changer ah le problème il est là voilà c'est parti Le bus Valence, on pose ça, on achète, on va en mettre 8, donc là on est ok, ce qu'il me faut c'est ici, le saut, le saut de mouton, on va le garder comme ça, deux voies en dessous, alors le truc c'est que c'est presque un angle droit qu'il va me falloir, il va être un petit, bon alors je vais faire beaucoup plus simple, on va faire un saut de mouton à l'ancienne, vous savez ce que ça veut dire, voilà, alors que ça, on va le laisser comme ça, ça on va mettre un pot, pour bien à l'ancienne comme ceci, ça va très bien, et ensuite on se retrouve là au bout, est-ce que je garde le pont, tiens, pour tout le trajet, comme ça, pourquoi pas, et ce qu'il y a ici, je suis désolé les gars, mais, ça par contre ça reste un tas de terre, voilà, donc là normalement on est ok, on va relier, d'abord chambéry, chambéry grenoble, on fera les signaux après, nîmes grenoble, on peut remettre en plaie, les signaux, hop, alors est-ce que je l'ai mis à 900 mètres, oui, ça reste bien pour celui auquel je pense, 900 mètres, il y a quand même presque trois kilomètres entre les différents trucs, c'est pas mal, voilà, comme ça, ça doit être bon, ça, ça me va, et, là on va mettre un kilomètre entre chaque, sachant qu'il y a quand même un petit souci, donc, Voilà, comme ceci. Comme ça, ça devrait le faire. Et donc, je disais, un kilomètre, il y a quand même une bonne trottes jusque là. Et là, le jeu me dit merde. Comme par hasard. Et il me dit merde, pourquoi ? Je ne sais pas. Alors ici, on va les remettre à 800 mètres parce qu'il y a moins de distance. Il y a environ 3 kilomètres entre chaque. C'est pas ouf. Alors ça, ça me va. Alors, Nîmes-Grenoble, quel est le souci ? C'est parce que... Voilà, c'est juste parce qu'il n'est pas passé sur le bon quai. Voilà, on est bien là. Ok, et donc, c'est parti. On va commencer par mettre les bâtiments pour faire venir les chouchous. Pas encore d'électrique, merci. Un là, un là. Bon. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur la ligne qui deviendra une ligne maurienne en attendant ? On va regarder la distance déjà en fait. Un, deux, trois, quatre. On va dire qu'il y a 4 kilomètres à pied. Ça use, ça use, ça use, elle est souillée. J'ai pas fait les arrêts à Grenoble pour le bus. On va régler ça. Donc le bus de Grenoble. On prend ceci, on le pose quelque part. On va prendre 6. Bien. Donc Grenoble, Chambéry, j'ai pas besoin d'un truc très bourrin. On va prendre quoi ? Skin & Bus ou Caravelle ? On va prendre Skin & Bus. On va remettre 4 sur la ligne. Et en avant. En revanche, Mime Grenoble. On peut mettre du plus gros. Alors j'ai les 68, 001 mais je me demande si je vais pas attendre encore un peu pour remplacer du coup celle-ci. Par contre je peux mettre ça. Pour varier. Il y a le NXW2 qui pourra aller dessus. même si c'est plus un... Suisse ou allemand. On va aussi russier comme ça je préfère garder encore un peu, on va attendre encore un peu. Elles sont plus lourdes. On va en prendre à 3. Minute papillon, minute, minute, minute. Si on les met dans ce sens là, il n'y a pas la persienne, mais ça donne un autre style. Du 90, ils mettent 106 secondes, donc en fait, ben... Ah, là c'est plutôt haut. Voilà. Je ne vais quand même pas non plus doser 141 secondes. Il y a si peu de temps que ça. Voilà, c'est mieux. Alors ici, 12 minutes avec un seul, donc effectivement en mettre plusieurs, ce sera intéressant. On va quand même un peu doser la vitesse. Le timer. Ce sera une vidéo courte cette fois. Pas courte. Chaque fois, je me dis que c'est court. Et puis finalement, quand je fais une cap view après, ça... Ça chiffre. Ça, on ne se rend pas compte, mais... Le morceau de vidéo vue cabine, vu que je ne fais jamais en accéléré, je fais toujours... Enfin... Que je ne fais plus en accéléré quand il y a une certaine vitesse pour les véhicules. Mais que je fais en vitesse normale, ça finit quand même par... Ça finit par se voir. Ça paraîtrait assez... Assez visible. Alors, à la limite, ce que je peux faire, peut-être un peu... Juste pour grappiller un peu de temps, je vais faire un petit peu de déco. Il y a juste ça. 6 minutes. Donc, je crois qu'avec 3 trains, ce sera suffisant. Il est où l'autre ? Ah, il vient de quitter la gare. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, 4 minutes, moi, ça me va. Normalement, c'est 3, l'optimum. Mais 4 minutes, ça me convient aussi. On va donc faire un peu de déco. En laissant rouler à vitesse normale, pour le coup. On va prendre son temps. Donc, je vais prendre des éléments. Je vais aller là. Collision off. Toujours. Enfin, presque toujours. Est-ce que je peux mettre les 40 mètres ? Oui. La courbe n'est pas trop forte. Alors, petit défaut de ce genre de mur, par contre, c'est que sur les aiguillages, voilà. Au niveau des jonctions d'aiguillages, il faut tricher un peu et trouver le morceau pour que ça passe. Alors là, il me semble qu'un 20 mètres serait suffisant. On va remettre avec collision on pour éviter qu'il y ait des constructions dessus. On prend un 10 mètres avec collision off. Pour le mettre là. Et donc, on reprend le 40 mètres juste pour voir. Alors, je peux faire un mur qui se désolidarise à partir d'ici. C'est un peu trop. Voilà. Vous voyez, c'est un peu too much. Donc, dans ces cas-là. À la limite, je peux peut-être mettre le 5 mètres. 10 mètres. Ou le laisser comme ça. Comme ça, c'est très bien aussi. Donc. Et ici, on arrive au morceau. Voilà. On prendra 20 mètres. Puis on prend un 10. Et voilà. C'est pas dégueu. Ça donne plutôt bien. Bon. Est-ce qu'on ne se ferait pas le petit trajet comme ça pour finir. Je sens qu'il y en a un qui arrive. Ah, les gars, par contre, sont tristounettes. Il faudra que je change ça. C'est pas fou. Le bus Nîmes. C'est pas ouf. Nîmes ne prend pas bouf. Enfin, ça a pas l'air... C'est pas ouf. Bon. De toute façon, si on regarde la cagnotte, on rigole. Le carburant armé, mais ça c'est normal. Le pétrole infini, Nîmes, Grenoble... Voilà quoi. Ne cherchez pas. Je me fais tellement des... Je me fais des rubignoles en or. Allez, on fait le trajet. Avec le pont à l'ancienne. Très sympa. Il y a même pas vu dedans. Oh ouais. Plutôt classe. Bien. Donc, maintenant qu'on a ça de fait. Prochaine étape. Prochaine étape. Alors déjà. Réfléchissons. Chambéry, Grenoble, Nice. Comme ça, la ligne... Cette ligne là sera... Sera faite. Et... Apparemment, je voulais faire un... Nîmes, Toulouse, Po. Non. Donc, prochaine vidéo. Nîmes, Toulouse. Pardon. Chambéry, Grenoble, Nice. Donc ça, cette ligne là est faite. On a une ligne... Maureen, entre guillemets. Enfin, Nice... J'avais peut-être jusqu'au Milan. Et Bruxelles, Lille. Qu'il faut absolument que je fasse. Ce qui me permettrait de retravailler peut-être un peu sur Lille d'ailleurs. Parce que la gare en a besoin, je pense. Bon, les gares sont pas ouf pour l'instant. Mais je ferai un coup de polish. C'est dans les années 90. Demain. Je ferai un gros coup de polish quasiment partout. Bon, il n'y a pas grand monde pour l'instant. Alors ça me fait rire. Il y avait deux passagers. Il y en a un qui descend, il y en a un qui reste. Il y avait même un trou en, il y en a un qui descend en profit nous en priant千 ans. Et quatre attaunes, c'était pour nous. Il y a une ceci. Il y a quelques fois. Il n'ютery d'un coup deţ enShock. peut-être en mettant chaque fois deux diesel pour tracter un train de passager mais sinon ça met des plombes avant d'atteindre la vitesse max et c'est assez un peu contre-productif maintenant si c'était un long trajet en ligne droite bien plate si c'était long genre genre le limoges tour où je devais mettre ça là clairement j'en mettrai qu'une parce que la ta la ta la longueur pour atteindre ta vitesse avant d'avoir freiner donc ici on passe au dessus des trains céréaliers et on a croisé un collègue c'est l'auto maintenant avec les modèles suivants qui ont plus de puissance peut-être que je pourrais réduire et retirer une des locaux maintenant avec les modèles suivants qui ont plus de puissance peut-être que je pourrais réduire et retirer une des locaux et on arrive en gare de grenoble et bon sang bonsoir on a débloqué du gros morceau on a débloqué des gros morceaux il va y avoir beaucoup de trains à changer alors voyons avec 10 passagers ça fait combien on va dire elle gagne dans les 700 800 000 je vais dire en débarquant les 10 j'étais très loin du compte j'ai rien dit voilà ah et nous sommes en début d'année 67 non il tourne toujours à la même vitesse j'ai pas vu qu'il allait plus vite celui-ci part vers Lyon peut-être que je rende Lyon attractif en fait ce serait pas une mauvaise idée qu'est ce que Lyon réclame carbu et machine uniquement carbu c'est pas comme si je pouvais en apporter c'est vrai il y a bourg en bresse qui est à côté du coup je peux amener du carburant sur Lyon je vais juste une gare un peu excentrée pour les marchandises et voilà cette unité timer ouais non je vais pas le faire aujourd'hui je vais pas le faire aujourd'hui mais voilà à la prochaine je ferai ça donc le la le carburant de bourg en bresse connecté à Lyon avec un petit train de marchandises la distance ce sera parfait ce sera mieux que des camions je mettrai la gare sûrement quelque part par ici pour alimenter la ville entre combien ? 24 ça augmentera comme ça la ville sera plus attractif pour les environs et je finirai donc la ligne Chambéry-Grenoble-Nice Milan je ferai un arrêt jusqu'au Milan c'est juste à côté je me dis non Chambéry-Grenoble-Nice c'est tout je vais voilà je vais pas me casser la tête je vais juste faire ça vu que Milan je préfère la garder un peu à l'extérieur il y aura une ou deux lignes supplémentaires quand même sûrement voilà on met en pause et on se quitte là dessus voilà j'espère que l'épisode vous aura plu je vous dis à la prochaine ciao